Bonjour et bienvenue dans une petite capsule portant sur les différents types de roches. On s'intéresse ici à notre planète Terre, notre vaisseau spatial à tous. On enlève l'eau et on s'intéresse particulièrement au sol rocheux, ce qu'on va appeler la lithosphère. La lithosphère, c'est la partie croûte terrestre avec une petite partie supérieure du manteau, là où vont se former les différentes roches. Vous avez déjà vu différentes roches, il y en a qui brillent, il y en a qui sont de différentes couleurs, il y en a que vous trouvez certainement plus belles, il y en a qui sont de différentes formes. Donc, commençons par définir qu'est-ce qu'une roche. J'en prends une ici, un morceau de granit, c'est une simple et vulgaire roche. Ce que vous pouvez voir, c'est solide, vous avez déjà vu ça, et ça a différentes couleurs. Ici, j'en mets une tout à fait au hasard. Si vous regardez les différentes couleurs qu'il y a à l'intérieur d'une roche, c'est ce qu'on va appeler des minéraux, un minéral des minéraux. Essentiellement, sans être un expert, on peut dire que lorsqu'on voit une seule couleur, on va parler d'un minéral, et si c'est un ensemble, si c'est une espèce de tapon, un morceau avec beaucoup de minéraux, ce sont les constituants des roches, on va parler d'une roche. Comment se forment-elles ces fameuses roches? Prenons la façon la plus primordiale, si on veut, là où tout a commencé d'une certaine façon. Le magma, dans le manteau terrestre, juste en dessous de la croûte terrestre, pousse vers la surface puisqu'il est très chaud. Donc, ça du magma, on l'avait déjà vu, c'est simplement une roche qui est en fusion, tellement chaude qu'elle est liquide. Donc, justement, si elle remonte vers la surface, elle va vers quelque chose qui est plus froid, elle va s'infiltrer dans le fond, dans toutes les petites pissures, dans les petites craques de la croûte terrestre, et va se refroidir par le fait même, et en se refroidissant, elle va simplement redevenir à l'état solide. Et ce type de roche-là, on va appeler ça des roches ignées. Donc, premier type de roche, roche ignée, formée par refroidissement. Deuxième possibilité, si on prend toutes les formes d'intempéries, toutes les formes d'agents d'érosion, le vent, la pluie, la neige, la glace, et même l'humain, vont casser la roche. Et au bout de millions d'années, on va avoir des sédiments, des petits morceaux de roche, essentiellement du sable, qui va s'accumuler au fond des océans, ultimement. Donc, sous d'énormes pressions, vont redevenir à l'état solide. Et ce type de roche-là, ça va simplement s'appeler des roches sédimentaires. Ça vient du mot sédiment, une accumulation, finalement, de petits sédiments qui se collent ensemble. Finalement, dernière façon dont une roche peut se former, c'est un peu un dérivé, ou en fait une transformation. Donc, vous avez parfois des mouvements dans la croûte terrestre et du rapprochement de magma qui peut essentiellement soit réchauffer, soit comprimer de la roche à proximité. Ça peut être de la roche sédimentaire ou de la roche ignée, et ça va la transformer, ça va la métamorphoser. Et pour cette raison, on va appeler ce dernier type le type de roche métamorphique. Donc, trois façons dont une roche peut se former, ça va être les trois types. On a la roche ignée, issue du refroidissement du magma, la roche sédimentaire, issue d'une accumulation de sédiments, et finalement, la roche métamorphique, qui s'est métamorphosée au contact d'une chaleur ou de forte pression. Si on regarde, dans le fond, plus précisément, la roche ignée, avec un nouveau schéma cette fois, je vous rappelle que c'est parce que le magma s'en va vers, essentiellement, un milieu qui est plus frais ou qui est plus froid, même s'il est chaud, il est assez froid pour que la roche devienne, ou le magma redevienne à l'état solide. Ça peut se produire à l'extérieur du sol, on va appeler ça une roche ignée extrusive, ou ça peut se former à l'intérieur du sol, et on va appeler ça une roche intrusive, ignée intrusive. Donc, c'est comme des sous-types de roches ignées. On retient le mot-clé pour la formation des roches ignées, c'est le refroidissement du magma. Ça pourrait vous guider sur une façon dont se forme une roche. Précision pour les roches sédimentaires, je vous rappelle que c'est issu d'une accumulation, donc on a soit des détritus de cailloux, de roches, qui s'accumulent au fond des océans. C'est le premier sous-type de roches sédimentaires, les roches sédimentaires détritiques. Et on a d'autres possibilités, c'est-à-dire des réactions chimiques qui ont lieu en différentes substances dans les océans ou dans les cours d'eau, et ils vont s'accumuler au fond des océans de la même façon. C'est un autre sous-type de roches sédimentaires, cette fois-ci, chimiques. Mon clé, accumulation pour la formation des roches sédimentaires. Les sous-types maintenant des roches métamorphiques, on a soit la possibilité de contact entre le magma et un type de roche, peu importe lequel, et ça le métamorphose, on va appeler ça la roche métamorphique de contact, où on a finalement des grandes pressions issues de mouvements des plaques tectoniques, et on a à ce moment-là trop de pression, ça métamorphose, ça métamorphose encore une fois la roche, et on appelle ça la roche métamorphique de, régionale, pardon. Donc, deux sous-types pour les roches métamorphiques, même chose, issues des mots-clés suivants, chaleur et pression. Si on a à se résumer avec d'un seul schéma, les trois mots-clés, refroidissement, accumulation, et deux mots-clés en un, chaleur et pression pour la roche métamorphique. Donc, si j'avais à faire un petit schéma récapitulatif qui peut relier tous les types de roches entre eux, on part du magma au centre de la Terre, à l'intérieur de la lithosphère, en fait sous la croûte terrestre, la partie supérieure. Donc, le magma qui se refroidit, j'en ai parlé juste à l'instant, ça va donner de la roche ignée. Maintenant, on peut faire le processus inverse. si la roche ignée retourne vers le centre de la Terre, elle va refondre et ça va redevenir du magma. Mais c'est comme ça pour à peu près tout type de roche. Si on prend les roches sédimentaires ou métamorphiques, si elles retournent vers le centre de la Terre, par une subduction, par exemple, le fait qu'une plaque glisse sous une autre et s'en va vers le centre de la Terre, ça va redevenir du magma simplement. Donc, on a ici, on peut relier déjà trois types de roches. Ces trois types de roches qui subissent les différents agents d'érosion que sont la pluie, la neige, la glace, le vent, tout ça, vont s'éroder. Il va y avoir un phénomène d'érosion. Il va y avoir une formation de sédiments. Et les sédiments, lorsqu'on les accumule sous le fond des océans, on va avoir la formation des roches sédimentaires. Et là, vous voyez qu'on peut commencer à avoir un beau schéma se construire. Il nous reste à relier vers la formation des roches métamorphiques qui sont issues cette fois de soit une chaleur ou une pression qui s'exercent sur une roche ignée ou sédimentaire. Vous voyez que tout est interrelié. On peut passer de l'un à l'autre pour avoir une formation différente d'un type de roche de nez. Si j'avais à vous en présenter quelques exemples, ici, j'ai mis, par exemple, le granit et la diorite. Ce n'est pas nécessaire d'apprendre ça par cœur, mais vous pouvez voir, dans le fond, différents indices qui nous portent à comprendre d'où provient la formation de ce type de roche-là. Ici, dans les deux exemples, par-dessus moi, pardon, on a la formation de cristaux. On voit littéralement les petits cristaux qui se sont formés, issus d'un refroidissement sous la terre. On a d'autres possibilités, soit l'obsidienne, que plusieurs d'entre vous connaissent, ou la pierre ponce. Ici, la roche s'est refroidie beaucoup plus rapidement puisqu'elle le fait à l'extérieur de la terre. Et là, on voit littéralement des bulles. C'est quasiment une éponge. Ce sont des roches ignées, encore une fois. L'obsidienne, c'est comme de la lave. On voit que c'est noir, c'est noirci, qui s'est refroidi à l'extérieur de la terre ou d'un volcan. Autre exemple, mais cette fois-ci, de roches sédimentaires. Regardez les indices cette fois. La roche détritique, c'est issue de l'accumulation de sédiments, de détritus. Et là, vous voyez la formation de couches successives dans le shale en particulier, ou de l'accumulation de morceaux dans le grès juste au-dessus de moi. Exemple de roches sédimentaires avec finalement des indices. D'autres exemples, encore une fois, on voit les morceaux qui s'accumulent, mais cette fois-ci, c'est un peu plus complexe puisque c'est des réactions chimiques. Si on passe avec des exemples de roches métamorphiques, on a le marbre. Et là, je vous invite à regarder à quel point la roche, elle semble avoir été brûlée. Si vous avez déjà vu, mettons, votre peau qui a été brûlée, on voit littéralement les traces issues d'un contact avec une très forte chaleur. Le marbre s'est formé de cette façon-là. L'autre sous-type de roche métamorphique, la roche régionale, cette fois, le Guinness en est un excellent exemple. Vous voyez que c'était essentiellement une ancienne roche sédimentaire, mais cette fois-ci qui a subi d'énormes pressions. Et les fameuses couches qu'on pouvait voir, par exemple, dans le shale, ont été plissées. Ça donne des espèces de vagues. Indice qu'il s'agit d'une roche métamorphique régionale, cette fois. Donc, je termine juste en vous rappelant les trois fameux types de roches et leurs mots-clés respectifs. C'est ce qui complète cette vidéo.